Bonjour, je suis Mélanie, auteure-interprète, slameuse, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Mélanie. Bonjour. Quel plaisir de te rencontrer. Facebook qui crée des liens comme ça, un peu virtuels et tout, mais enfin, il y a quand même des vraies personnes derrière, et puis surtout il y a de la chanson, il y a de la musique qu'on écoute, et puis ce magnifique album qui s'appelle Ballet Masque, que tu m'as envoyé, que j'ai reçu, que j'ai reçu, et tout, c'est le premier album ? Tout à fait, c'est mon premier EP, exactement. Quatre titres sur l'EP, j'ai ajouté le titre bonus Éclair Mon Coeur qui était sorti l'année d'avant, mais je l'ai ajouté sur la version de J-Pack de l'EP. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme ça, puis voilà, physiquement, je veux dire, parce que, voilà, on fait de la musique, on enregistre, on a des mp3, on a des fichiers, tout d'un coup, il y a, voilà. Ça, c'était plus un petit plaisir que je me suis fait, d'avoir un, c'est pareil dans les librairies, moi j'aime avoir le livre physiquement, j'aime toucher l'objet, et pour moi c'était un peu la concrétisation de mon projet, avoir l'EP physique dans les mains, l'album, c'est pas la même sensation, je sais qu'on est à l'ère du numérique, tout est digital et tout. Enfin, pour moi ça avait une importance, après les prochains, peut-être qu'ils sortiront qu'en digital, parce que ça a quand même un coût de sortir un EP physique. Maintenant je me suis fait plaisir et voilà, j'espère faire plaisir aux gens, c'était vraiment aussi pour que les gens aient une trace, enfin, après les concerts, les lives, c'est sympa de repartir avec un EP, je trouve, un album. Bah écoute, on est une famille nombreuse, je suis la deuxième d'une fratrie de 5 enfants, donc c'est vrai, j'ai toujours été dans le partage, j'ai vraiment une maman très généreuse qui a consacré sa vie à ses parents, mon père pareil, j'ai vraiment l'impression d'avoir des parents qui ont donné tout pour leurs enfants, donc c'est vrai quand on part avec ces bases-là, forcément on a envie aussi de donner soi-même, et je pense que ma démarche aussi dans la musique, ça rejoint un peu cette démarche de partage et cette volonté de transmettre quelque chose, je pense qu'on peut donner que quand on a reçu, et moi je pense avoir eu beaucoup de chance et je pense que j'ai beaucoup reçu de ce côté-là. C'est super, surtout qu'on a tous à peu près le même âge, donc maintenant c'est vrai qu'on partage aussi beaucoup, oui, je trouve qu'il y a un esprit qui n'est pas le même, on ne se sent pas seul quelque part, même si avec la distance, moi j'habite un peu plus loin, donc je suis forcément plus loin d'eux, mais je pense très souvent à eux quand même, et je me sens proche d'eux quand même, parce que le lien du sang reste le lien du sang. Je pense que c'est une femme faite pour les enfants, en tout cas pour ses enfants, elle a vraiment consacré sa vie à ses enfants, et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir à la partager, parce qu'elle était présente à 100% pour chacun d'entre nous, donc je n'ai pas de souvenirs d'avoir été mise de côté, ou qu'un autre ait pu l'être, parce qu'elle avait de l'amour pour tous. C'est vraiment sa bonté de cœur et sa générosité, c'est le trait principal qui caractérise ma mère. L'amour ça se multiplie. L'amour ça se multiplie. Et c'est vrai que quand on a un enfant, quelque part, toi tu en sais quelque chose, on pense toujours qu'on ne pourra pas aimer le suivant, comme on aime le premier, parce qu'on l'aime tellement, et finalement ma mère et mes parents sont la preuve, on peut aimer à l'infini quelque part, et c'est plutôt une belle chose. Les masques, alors j'ai voulu la mettre, c'est le titre éponyme de l'album, je l'ai mis en première position, je voulais vraiment qu'elle ouvre cette aventure musicale en fait. Les masques, parce que je trouvais que c'était vraiment le message principal, c'était de dire aux gens, soyez vous-même, soyez vrai, et dans ce texte je voulais vraiment moi-même sceller quelque part, si je puis dire, un pacte d'authenticité et de transparence avec le public, voilà, à leur dévoiler un peu qui je suis, parce que quelque part un EP c'est aussi une mise à nu pour un artiste, moi je ne l'avais jamais fait avant, je n'étais même pas, jusqu'à l'année dernière, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, je n'étais pas spécialement pour, enfin je n'étais pas du tout adepte. Pourquoi pas spécialement ? Je n'y étais pas, je n'étais pas dessus, je n'avais pas de page Facebook. Les autres qui sont, moi je ne veux pas, c'était quoi ? Non, je ne sais pas, là encore, peut-être que je me protégeais, que je n'avais pas envie de me livrer, je suis assez secrète quand même, là je te parle beaucoup, mais ce n'est pas naturel chez moi de parler autant, quelque part de moi, donc je ne sais pas, j'ai mis du temps, parce que l'EP est sortie là en 2015, mais depuis 2010 j'ai commencé à entrer en studio, à faire des maquettes, c'est vraiment un projet que j'ai réfléchi, que j'ai mûri, que j'ai pris le temps d'avancer, de faire des choix, tel ingénieur du son, tel compositeur, j'ai vraiment tout réfléchi, je suis peut-être un peu trop réfléchi dans la vie déjà en général, mais c'est vrai que là pour le prochain album, je sais déjà tous les titres, je sais déjà, voilà, donc step by step comme on dit, mais c'est vrai que j'ai besoin de, voilà, je suis passionnée raisonnée si je puis dire, la passion me guide, et la raison me freine parfois. Déjà, beaucoup d'argent, non, ça a pris du temps, parce que justement, l'argent comme d'autres pourraient mettre de côté pour aller s'acheter une paire de chaussures ou pour des voyages, moi je gardais vraiment pour ma passion et pour sortir cette EP, donc ça coûte cher, oui quand même, surtout quand on est en autoproduction, donc ça veut dire que je n'ai pas de producteur derrière, enfin à ce jour, donc ça a coûté combien ? Non, ça je préfère pas en parler, parce qu'après, même chez moi, tout le monde ne sait pas forcément le prix de mon petit plaisir, après ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, ne serait-ce que, voilà, c'est toujours pareil, si tu veux faire un studio professionnel, si tu veux faire quelque chose d'abouti, si tu veux faire appel à un bon ingénieur du son, tu veux enregistrer dans un bon studio, tu veux sortir un EP physique, tu veux faire un clip, tu veux faire deux clips, forcément ça coûte de l'argent, après c'est un choix. J'ai des revendications, j'aborde des thèmes assez lourds, assez forts dans mes textes, mais ça ne vient pas de là, et c'est vraiment plus mon parcours dans la vie, mes rencontres qui ont fait que, voilà, j'avais envie de faire passer le message. J'aime bien dire les choses qui ne vont pas dans mes textes, je trouve que dire les choses qui vont, ça ne sert à rien, il faut aussi dire les choses qui vont, mais ça ne fait pas avancer forcément, les gens quand ça va, ils le savent, quand ça ne va pas, pas toujours, beaucoup de gens sont dans le déni souvent. Non, je suis blonde, oui, je suis blonde, oui, mais je n'aime pas le côté lisse, l'image de la blonde, je ne pense pas qu'elle me corresponde. C'est une image dont tu as un peu été victime, on va dire. Non, j'en joue, j'aime bien rigoler, j'aime bien en jouer. Je suis la première à faire des blagues sur les blondes, non, non, j'en joue. Même blague sur les blondes que je ne connais pas, par exemple. Je vais y réfléchir, je te redis ça tout à l'heure, parce que là je suis concentrée sur ton interview. Ah, c'est bien, oui, c'est du sérieux. Voilà, je ne veux pas... Je comprends, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans une interview d'un tel livre, évidemment. Mais ce cliché de blonde, ça sert, ça desserre, ou il faut savoir s'en servir ? Comment tu te situes, toi, avec tout ça ? Le showbiz, par exemple. C'est bien quand on est une grande blonde, comment ça ? Écoute, je ne le vois pas du tout comme ça. Je ne me suis jamais dit, est-ce que le fait d'être blonde, grande, ça l'aime ? Franchement, je ne me le suis jamais dit, c'est vraiment sincère. J'espère... Il y a quand même deux-trois garçons qui t'en ont parlé. Deux-trois garçons qui m'ont parlé de quoi ? Non, les garçons que je rencontre et que j'écoute, c'est ceux qui me parlent de ma musique. Vraiment, franchement. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment dans une démarche de faire connaître mon EP. Je préfère quelqu'un qui m'aborde. Après, ça peut être une ruse. Je préfère qu'on m'aborde, même si c'est hypocrite. Je préfère qu'on m'aborde en me parlant d'un de mes textes, ou en cherchant à savoir pourquoi j'ai écrit ça, ou en creusant un peu ce qu'il y a derrière, que parce que je suis blonde, franchement. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Merci. 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 Merci.